pouvez-vous m'accorder quelques secondes ou minutes de votre temps pour qu'on discute ensemble d'un point technique de deux choses même qui vont vous permettre d'être encore plus performant quand vous allez swinguer vos fers alors au delà de ou en plus de vous évoquer ces deux points techniques je voudrais d'abord vous conseiller d'utiliser ces nouveaux fers taylor les mcgb vous connaissez certainement les modèles cgb dans d'autres séries qui existaient déjà depuis quelques années sont des clubs hyper puissants qui ont également l'avantage de vous donner un angle de décollage de balle très important sans aucun effort bon ça c'est pas technique c'est juste avoir le bon matos maintenant l'idée est la suivante j'aimerais bien quand vous jouerez vos balles que vous les marquiez si ça n'est pas déjà le cas alors regardez moi je vais faire je vais me approcher un tout petit peu de vous je vais faire un petit smiley tout bêtement sur cette jolie balle comme vous pouvez le voir jaune ça c'est la project s de chez taylor c'est une très très bonne balle vous allez faire une petite marque sur la balle vous pouvez même en faire plusieurs pouvez mettre vos initiales et l'idée va être je vais utiliser jules comme cobaye et bien qu'il regarde le petit smiley que j'ai dessiné plutôt que la balle tout entier pour quelles raisons le fait de fixer son regard d'être encore plus focalisé au moment où on fait le swing sur quelques alvéoles finalement plutôt que sur toute la balle va lui permettre de mieux contacter la balle c'est tout bête mais ça marche super bien jules je te donne la balle je te laisse la mettre sur le tee et on va évoquer ensemble un autre principe qui concerne plus la posture le but du jeu va être par les petits changements de posture que je vais proposer à jules et que je vous proposerai ensuite de mettre en application de prédisposer votre corps à encore mieux jouer particulièrement le bas du corps mais vous savez comme le rapport entre le haut et le bas est important encore mieux faire le job finalement au retour pour que le swing soit hyper fluide qu'il n'y ait pas de d'à-coups pas de violence qu'il n'y ait qu'une accélération progressive si bien que en regardant le smiley plus les petits détails de posture et bien les coups vont être nickel chrome jules l'idée la suivante j'aimerais bien que tu rentres un tout petit peu alors je m'adresse à des droitiers vous inversez si vous êtes gaucher tu rentres un tout petit peu ton genou droit de façon si je me mets face à vous à sentir que votre appui pied droit soit plutôt sur l'intérieur du pied là le poids est vraiment centré sous ma voûte plantaire l'idée de rentrer un tout petit peu le genou pour sentir qu'on appuie un tout petit peu plus sur l'intérieur du pied droit au niveau du pied gauche n'ont pas le garder dans l'axe je vais demander de décaler un tout petit peu ta pointe de pied gauche pour l'ouvrir très très légèrement ok donc le genou droit à l'intérieur j'exagère à peine la position et le pied gauche ouvert voilà tu vas prendre cette position plutôt que la position standard je te demande de mettre en application cette petite demande au niveau du bas du corps de fixer le smiley de swing et et de nous dire ce que tu en penses après je nous droit légèrement à l'intérieur pour sentir que l'appui est un peu intérieur alors en tournant il va appuyer encore plus un sous le pied droit mais l'appui doit rester intérieur pied c'est vachement important tu swing et tu me dis ce que tu en penses waouh tu peux nous commenter un peu ce qui c'est ce que tu as ressenti là alors clairement je sens que le fait d'avoir mon genou à l'intérieur et le pied gauche ouvert je sens que en fait ça me permet d'être clairement mon corps en face de la balle au moment de l'impact ouais et de pouvoir tourner tout seul après au retour et c'est facile quoi merci jules c'est exactement ça l'avantage de cette posture c'est qu'elle vous prédispose à faire tout ce que l'on doit faire quand on relance un swing cette reprise d'appui qui se fait sur l'intérieur du pied droit voyez avec un petit mouvement de déplacement du genou droit vers la cible plutôt qu'en face par exemple et bien ça c'est un truc hyper important à faire parce que ça vous permet de bien dérouler la suite et avec le pied gauche ouvert effectivement eh bien on vient tourner s'installer sur la jambe gauche de façon hyper naturelle le petit regard sur le smiley ça t'as permis de bien la contacter quand même ok donc deux petits tips évidemment utiliser ce club les cgb mcgb c'est de la bombe à vous de jouer